Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette porte ouverte virtuelle. Nous aurions évidemment bien préféré pouvoir vous rencontrer, parce que la rencontre c'est important, et puis sur une école comme l'Esprit, qui est une école de langue et de relations, et bien évidemment que rien ne remplace qu'une vraie rencontre, mais les choses sont ce qu'elles sont, et donc nous nous contenterons de vous présenter l'Esprit et de répondre à vos questions à distance. Je suis Vincent Goubier, je suis l'administrateur de l'Esprit, et puis je suis avec Sophie Allonnier, qui est assistante de direction à l'Esprit. Voilà, l'Esprit est une école de l'Université catholique de Lyon, qui existe depuis, qui a été trouvée en 1968, donc qui a déjà une certaine antériorité. L'Université catholique de Lyon, peut-être certains d'entre vous ont assisté à la présentation qui a eu lieu de 11 à 12, en tout cas vous avez un replay possible si vous souhaitez voir ce que c'est que l'Université catholique de Lyon. C'est donc une université privée, pluridisciplinaire, située au centre de l'Île de Lyon, sur la présentation, il y a deux campus à Lyon, le campus Saint-Paul et puis le campus Carnot, et puis un campus à Annecy. L'Université catholique de Lyon, en Juclis, c'est six facultés, donc je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais on fait de la philosophie, de la psychologie, de la théologie, du management, des sciences, des langues, et il faut que je parle plus fort, donc je vais parler plus fort, donc on y fait des lettres, on y fait des langues, notamment, et donc ça m'amène à l'Estrie, donc qui est une école de langues que traduit bien de relations internationales comme son nom l'indique. À l'Université catholique de Lyon, il y a aussi une unité de recherche qui s'appelle Science et Humanité, Confluence Science et Humanité, donc qui traduit bien, ce nom traduit bien, l'esprit de l'Université catholique, qui est l'esprit de faire converger des disciplines au service de nos étudiants. Et puis nous avons donc des campus qui sont récents, qui sont magnifiques, le campus Caron, sur lequel nous sommes, l'esprit est un campus qui a été inauguré en 2005, couvert en 2005, et le campus Saint-Paul en 2015. Donc un corps assez privilégié pour étudier, juste à côté de la gare PRH, avec des trains, des métros, des tramways et des bus qui y arrivent. L'esprit, c'est 380 étudiants à peu près, cette année, répartie sur 5 années de campus, dont on va vous parler. Nous avons 3 formations différentes, dont les bacs plus 4 et 5 sont potentiellement en alternance, donc qui peuvent être suivis en alternance. Voilà, donc Sophie va vous décrire un petit peu plus ces 3 parcours. Alors, au niveau du premier cycle, l'esprit propose un double diplôme, donc une licence LEA, l'ambiance en géographique qui est faite en convention avec l'université publique qui est en 2, et un type d'établissement assistant communication traduction. Au niveau des cours de licence, ils sont tous inségrés dans le cursus, les étudiants sont sur place, suivent les cours à l'esprit, ainsi que les examens. Les notes sont communiquées à l'heure de l'eux. Au bout des 3 ans, les étudiants ne vont qu'avoir des diplômes. La formation se fait en 3 cours de travail, donc français, anglais, plus ensuite soit l'allemand, le chinois ou l'espagnol et l'italien. Et dès la première année, les étudiants peuvent commencer une 4e langue à un niveau débutant. Parmi ces langues, on retrouve l'arabe, l'allemand, l'allemand, le chinois, le japonais et l'italien. Au niveau du cursus, on a deux périodes de mobilité. Une première période de mobilité en première année, qui est de 3 à 40 mois qui se fait en pays anglo-saxon, donc c'est un stage d'immersion socio-professionnelle. Donc le but de ce stage dans ces entre-mêmes de la langue et de la culture, les étudiants doivent trouver un point sur place de manière à avoir une première expérience professionnelle et pouvoir financer leur logement et leur vie sur place. Donc pendant toute la première partie du semestre à l'Estrie, ils vont avoir un accompagnement avec une responsable de stage et également différents ateliers qui vont leur permettre de monter leur projet petit à petit. Le parcours se termine en troisième année par une période de mobilité. Donc c'est au deuxième semestre de troisième année où les étudiants ont la possibilité de partir 4 à 6 mois, soit en échange universitaire dans une université partenaire de l'Estrie ou de l'Université catholique de Lyon, soit de partir 4 à 6 mois en stage en entreprise à l'étranger. Ce stage de troisième année est avec une convention de stage et les missions qui sont proposées aux étudiants font partie du référentiel des compétences de la formation. Et le premier cycle est axé sur deux axes, la traduction et la communication. Au niveau des parcours, on retrouve à chaque fois un parcours formation qui est constitué des différents cours qui sont suivis par les étudiants avec différents blocs. Par exemple, le premier cycle, on va retrouver des blocs culture et affaires internationales, communication à l'international, des documentations et des traductions et un bloc plus spécifique sur les périodes de mobilité à l'étranger. Et en parallèle, les étudiants bénéficient d'un parcours accompagnement avec de la préparation académique, comme par exemple la formation intensive qui suive les quatre premières semaines de leur cursus en première année, qui est constituée d'une remise à niveau en langue, en français, et puis la découverte de certains outils comme les techniques de recherche documentaire ou recherche en ligne qui vont leur permettre de se familiariser avec les langues universitaires. Ensuite, on a des préparations personnelles et professionnelles, donc ça va être la découverte de la traduction professionnelle ou l'innovation des réseaux sociaux, et puis des ateliers plus personnels où on va retrouver des choses comme la prise des paroles publiques, la gestion du stress, et enfin un tas de modules spécifiques aux banques de mobilité qui vont s'accompagner de plusieurs ateliers, comme nous avons eu en première année, sur gérer ces démarches administratives, trouver un point de vue dans nos accents, faire un CD en mode. Après un premier cycle à l'Estrie, nous proposons deux offres de formation en BAC plus 5, avec deux spécialisations, un en management interculturel, communication et logiciel, et un en traduction spécialisée et interprétation de liaison. Donc, comme le disait Vincent Rouillet, ces deux parcours sont ouverts non seulement en formation initiale, mais aussi en alternance. Il s'agit de deux titres qui ont été enregistrés au niveau 7 RNCP, donc c'est le registre national des certifications professionnelles. Au niveau du cycle management interculturel, communication et événementiel, donc on a une formation en deux ou trois langues, français, anglais, avec soit allemand, espagnol ou italien, ou uniquement un génome de langue, français, anglais. Donc ce programme est spécialisé en communication et en événementiel. On retrouve également deux périodes de mobilité, donc en quatrième année, une période de stage de six mois à l'étranger dans le pays de la deuxième langue, en entreprise. Donc pour chaque ligne géographique, un responsable de stage peut aider les étudiants à trouver un stage. Nous avons beaucoup d'entreprises partenaires dans tous les pays d'Europe et ailleurs. Les étudiants en cinquième année ont une période de stage qui est la mission professionnelle de fin d'études, qui a lieu à partir du mois de mars et qui a une durée entre trois et six mois, et qui se seront en France, soit à l'étranger. Le deuxième cycle est un cycle très professionnalisant, puisque les cours sont distancés par des internautes professionnels et ils ont beaucoup de travaux en groupe et des projets concrets, notamment en cinquième année où les étudiants réalisent un défi pro, c'est-à-dire que toutes les années, ils ont une mission auprès d'une organisation à but humanitaire, qui va leur permettre de travailler sur une problématique durant toute l'année. Et en fin d'année, le défi se termine avec une soutenance durant laquelle les étudiants font part d'un prix d'organisation à l'entreprise. Enfin, l'organisation. Au niveau des organisations avec lesquelles nous avons travaillé, cette année, les étudiants travaillent pour WWF. Ils ont également travaillé pour être ici en sans frontières et également pour handicap international. Le parcours management interculturel communication événementiel, au niveau du taux d'insertion, on a à peu près 85% d'insertion pro, c'est-à-dire que 85% des étudiants trouvent d'un emploi dans les six mois qui suivent l'obtention du titre. Et au niveau des missions pro, on a de nombreuses entreprises et de nombreux groupes. Donc, le parcours formation au niveau du management, il est constitué de six blocs. Un premier bloc communication à l'international, un bloc événementiel à l'international, un autre bloc, c'est tout ce qui est la création visuelle et la communication web, la gestion des outils informatiques, la gestion de l'international et le management interculturel. Au niveau du parcours traduction spécialisée et interprétation de liaison, comme on voit, le parcours management, c'est une formation qui se fait en deux ou trois langues de travail. Les mobilités, les balades de mobilité sont identiques, c'est-à-dire six mois en quatrième année et trois, six mois en cinquième année. Il y a deux modules d'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer son agence de traduction et devenir traducteur indépendant. Comme pour le parcours management, les intervenants qui font les cours sont des intervenants professionnels. Donc la personne qui fait le cours de traduction médicale et traducteur médical chez Sanofi, c'est vraiment des cours qui sont tournés vers le monde du travail. À la fin du parcours du deuxième cycle, les étudiants peuvent avoir un certificat en interprétation de liaison et tout comme le management interculturel, communication et événementiel, ils bénéficient de missions professionnelles dans de grands groupes avec de nombreuses entreprises partenaires. Pour le parcours formation, on retrouve un bloc traduction. On fait de la traduction juridique, médicale, financière, technique. Toute la partie interprétation, donc interprétation de liaison, tout ce qui est gestion d'outils technologiques avec les logiciels de traduction assistés par ordinateur, les logiciels de création visuelle. On a aussi la partie gestion de projet et entrepreneuriat. Donc c'était tout ce qui est gérer une agence de traduction ou gestion d'un projet en auto-entrepreneur. Et on a également un bloc communication interculturelle et transcréation. Comme au premier cycle, le deuxième cycle bénéficie d'un parcours d'accompagnement dans lequel on retrouve des préparations professionnelles, personnelles et la préparation aux périodes de mobilité à l'international. La préparation professionnelle, on a comme exemple les rencontres professionnelles qui sont organisées par le pôle entreprise. On a également des simulations d'entretien au niveau RH. Voilà, donc vous avez vu que nos parcours sont très internationalisés. Donc c'est un axe fort de l'estrie évidemment. C'est aussi pour ça qu'un certain nombre de jeunes nous rejoignent. C'est parce qu'ils ont ce goût des langues et de la découverte, de la mobilité. Donc là sur la carte qui apparaît, ce sont les effectifs d'étudiants qui ont fait des stages dans les différents pays avec les petits chiffres. Donc voilà, ce sont les effectifs sur les quelques dernières promotions qu'on a compilées. Donc vous voyez que nos étudiants vont globalement aux quatre coins de la planète avec bien sûr un focus particulier sur l'Europe. Peu d'étudiants sur l'Afrique, pas mal en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et puis en Océanie, en Australie. Voilà, ça ce sont les stages. On a aussi, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des universités partenaires. Alors là, on en a 23 qui sont spécifiques à l'estrie et à peu près 300 qui sont au niveau de l'UCLI. Les 23 sont répartis en Europe, un petit peu en Chine. On en a trois en Chine et une au Mexique. Donc on a la plupart des universités partenaires dans lesquelles vous pouvez effectuer une mobilité en troisième année, ce qu'on appelle une mobilité universitaire, un échange universitaire pour tout le semestre, le dernier semestre de licence. Eh bien, elles sont en Europe. Alors, depuis cette année, on a mis en place l'alternance en quatrième et cinquième année, donc sur les deux parcours que vous a présentés Sophie. Donc les atouts de l'alternance, ils sont que sur ces années-là, vous avez un double statut. Vous êtes étudiant, mais vous êtes en même temps salarié. Donc ça vous permet de faire un va-et-vient entre l'entreprise et puis vos cours et du coup de voir beaucoup plus vite à quoi correspondent les notions théoriques que vous pouvez acquérir, puisque assez vite, vous envoyez l'application dans vos missions en entreprise. Donc ces missions sont encadrées par, d'une part, un tuteur en entreprise, bien sûr, et puis un tuteur universitaire. Et on vous accompagne à la recherche d'entreprise, donc ça vous aide à trouver des entreprises. Au niveau, donc là apparaît le rythme, j'aurais bien dit deux mots quand même sur le coût de l'alternance, sauf si on n'a plus trop de temps. Voilà, donc l'alternance, il n'y a pas de frais de scolarité, donc il faut savoir qu'à l'Estrie, quand on n'est pas en alternance, il y a des frais de scolarité parce que nous sommes privés et puis nous avons une aide par l'État qui est relativement modeste, donc nous sommes une structure privée à but non lucratif, mais malgré tout, il faut faire tourner la boutique, donc ça nécessite des financements. Donc quand on est en alternance, on ne paye pas de frais de scolarité et on est payé, on a une rémunération, ça dépend de l'âge, ça dépend de différentes choses, mais il y a une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 000 euros par mois, à peu près entre 800 et 1 000, 1 200, ça dépend des entreprises, mais voilà, il faut compter à peu près 1 000 euros par mois sur les 12 mois du cursus, donc ça permet de largement financer éventuellement d'ailleurs les prêts bancaires que l'on a pu souscrire pour financer les trois premières années. Voilà, nous sommes soit en apprentissage, soit en professionnalisation, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous parce que les deux statuts sont très proches et vont d'ailleurs probablement converger dans les années à venir. Voilà, quelques mots sur le rythme d'alternance, donc l'alternance est sur deux ans, voilà, avec une semaine à l'estrie et puis trois, quatre semaines en entreprise pendant les deux années, vous avez des chiffres d'heures d'enseignement, donc je passe à la dépôt suivante. Alors les atouts de l'estrie, alors l'estrie est une école universitaire, elle appartient à l'université catholique de Lyon, donc ça veut dire qu'il y a de la recherche par exemple, qu'il y a aussi tout un réseau, on appartient à un réseau d'universités. L'estrie c'est évidemment une école où on vous accompagne, chacun d'entre vous, de façon personnelle, on vous connaît, on vous reconnaît, on vous appelle par vos prénoms, on vous reconnaît. On a un beau campus ouvert en 2005, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des équipements spécialisés. Notre corps enseignant est un corps enseignant très diversifié, avec d'une part des enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels, comme l'a dit Sophie tout à l'heure. Et puis il faut savoir que notre corps enseignant vient des quatre coins de la planète lui aussi, donc on a une multiculturalité de nos enseignants très importante. On a des réseaux de partenaires, professionnels, universitaires, nos taux de réussite sont très bons, en licence, ils sont de l'ordre de 90% de réussite en licence, et nos taux d'insertion sont aussi très bons. La vie étudiante est dynamique, si on a un petit peu de temps, Sophie vous en dit deux mots. Donc au sein d'Estrie, nous avons un bureau des étudiants, donc qui est très actif. Donc c'est le bureau des étudiants qui organise toutes les années la soirée de gala, qui clôture la remise des diplômes de nos certifiés. Et puis chaque année, les bureaux des étudiants choisissent une association pour laquelle ils vont faire des bonnes actions, et tous les fonds de ces bonnes actions vont être reversés à ces différentes associations. Donc par exemple, l'année dernière, c'est l'association Violence Intrafamiliale, qui a été bénéficiaire des fonds récoltés par l'association, par le bureau des étudiants, pardon. Et puis les étudiants ont également la possibilité de faire partie de la vie associative de l'Université catholique de Lyon, notamment avec une web radio, une association qui s'appelle New Locals, qui est dirigée sur tout ce qui est développement durable. Et puis j'en oublie certainement d'autres. Oui, il y a des associations de musique, il y a théâtre, il y a différentes activités. Et puis il y a aussi des tas de sports. Il faut savoir que quand on est dans le monde universitaire, on a de grandes facilités à pouvoir exercer un sport dans des très bonnes conditions, voilà, y compris des sports parfois un petit peu plus difficiles d'accès dans un autre contexte. Donc nous allons passer au volet candidature. Donc pour candidater à l'Estrie en première année, la procédure qu'il faut suivre, c'est Parcoursup. Donc Parcoursup va ouvrir le 21 décembre. À partir du mois de janvier, vous pourrez faire vos vœux. Au niveau du recrutement, nous regardons, nous étudions en priorité vos notes en langue et en français. Et nous attachons un soin particulier également à l'étude de votre lettre de motivation et de votre CV. Les admissions parallèles sont également possibles à l'Estrie en deuxième et troisième année. À ce moment-là, il faut faire votre candidature sur notre site internet. Au niveau des candidatures en quatrième année, pour le parcours management interculturel, communication événementielle ou traduction spécialisée, un formulaire en ligne est à remplir sur notre site et vous devez l'accompagner des différentes pièces comme vos notes obtenues dans le supérieur, les CV, l'aide de motivation. Pour nos prochaines rencontres, nous aurons trois prochaines journées portes ouvertes en espérant que nous pourrons les faire en présentiel. Donc la prochaine sera le samedi 16 janvier de 9h30 à 17h30, la seconde le 27 février et la dernière le 27 mars. Donc nous allons maintenant répondre aux différentes questions que nous avons eues sur le chat. Donc j'ai une question de Pierrick. « L'Estrie va m'aider pour trouver mon stage. Combien de temps à l'avance faut-il s'y prendre pour rechercher son stage ? » Donc comme je l'ai dit précédemment, nous avons une équipe de responsables de stage par zone géographique qui peut vous aider à vous placer en entreprise si vous le souhaitez. Donc l'étudiant a deux possibilités par rapport au stage. Soit chercher son stage par lui-même, soit demander l'aide de l'Estrie. À ce moment-là, des rencontres se font avec les responsables de stage. Et en fonction du profil de l'étudiant, de son projet professionnel et du secteur d'activité qui l'intéresse, on va lui proposer des stages dans telle ou telle entreprise. Nous avons une autre question de Théo qui dit « Doit-on faire l'alternance de deux ans dans la même entreprise ? » Oui, généralement c'est le cas. C'est votre intérêt d'abord parce que c'est un programme qui est prévu sur les deux années et le fait de pouvoir avoir sa mission dans la même entreprise et donner une continuité et une progression plus intéressante. De plus, pour signer un contrat d'alternance, il faut que ça se termine par un diplôme. Et en fin de quatrième année, il n'y a pas de diplôme. Donc normalement, une entreprise ne peut pas signer un contrat seulement pour la quatrième année. Elle pourrait en signer un seulement pour la cinquième éventuellement, mais nous, on a prévu notre parcours sur les deux années et nos étudiants, ceux qui sont actuellement en alternance, sont tous dans la même entreprise pour les deux années à venir. Ensuite, nous avons une question de Pierrick qui nous demande combien coûte l'école. Donc les frais de scolarité s'élèvent entre 4 500 et 7 500 euros par an en fonction du quotient familial des parents. Au niveau des aides financières que les étudiants peuvent obtenir, il y a bien sûr la bourse CRUS qui doit être demandée chaque année à partir du mois de janvier, donc directement sur le site du CRUS. Donc c'est www.crus.fr. Au niveau de l'Université catholique de Lyon, nous proposons également une bourse d'accueil qui est réservée aux étudiants de première année. Donc lors de l'inscription de l'étudiant, tous les renseignements concernant la constitution du dossier de bourse va leur être donnée et en général, le dossier est à rente pour la mi-juillet. Et ensuite, au niveau des périodes de mobilité, les étudiants peuvent bénéficier de deux types de bourses, soit la bourse Erasmus+, qui est donnée par la Commission européenne, soit la bourse régionale de mobilité internationale, qui est allouée par la région Auvergne-Renand. Je vais rajouter deux mots, Sophie. Donc on est une école qui a des coûts de scolarité qui ne sont pas négligeables. Sophie vous en a donné un aperçu, qui sont en fonction quand même du coefficient familial. Donc cette année, ça démarre un petit peu en dessous de 4 000. Et voilà, donc par contre, ce que je voudrais dire, c'est que du fait que nous avons l'alternance en fin de cursus pour deux années, eh bien si vous allez voir votre banque en lui demandant de vous prêter l'équivalent du coût de scolarité des trois premières années, donc mettons entre 18 000 et 20 000 euros, elle va vous prêter ça bien volontiers déjà, à un taux dérisoire inférieur à 1 %, et vous n'aurez à rembourser que quand vous commencerez à gagner de l'argent. C'est ça le principe du prêt étudiant. Et comme en alternance, vous allez gagner 1 000 euros par mois, donc à minima, enfin 800 ou 1 000 euros par mois, donc à minima 10 000 euros la première année, 10 000 la seconde, eh bien ce que vous avez emprunté pour financer vos trois premières années, vous allez pouvoir le rembourser pendant les deux années suivantes. Donc il faut quand même savoir que grâce à l'alternance, même si notre école a un coût de scolarité pour les parcours classiques en statut étudiant, les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de financer ça peuvent le faire grâce à cette alternance qui n'a pas de frais de scolarité, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, il n'y a pas de frais de scolarité, et vous gagnez 1 000 euros par mois. Donc ça change la donne. Ensuite, nous avons une question de Robin qui nous dit la licence LEA peut être obtenue à l'université, dès lors, pourquoi intégrer l'Estrie en première année ? Eh bien, alors, à l'Estrie, comme précédemment dit, en premier cycle, vous avez l'obtention de la licence LEA, mais également du titre d'assistant communication traduction, c'est-à-dire que dans le cursus de l'Estrie, vous allez retrouver des cours qui vont être spécifiques à l'Estrie et que vous n'allez pas retrouver en licence LEA. Vous avez également une première mobilité dès la première année qui n'est pas offerte en licence LEA. Et ensuite, l'Estrie, ce sont des petits groupes d'étudiants, c'est-à-dire que la promotion de première année, c'est environ 120 étudiants qui sont subdivisés en groupes et en sous-groupes en fonction des cours. Vous avez aussi un certain accompagnement, c'est-à-dire que vous avez un responsable de premier cycle qui est là pour vous suivre, ainsi que des responsables de stage qui sont là pour vous encadrer et vous aider pour les périodes de mobilité. Et je rajoute également, très important, que l'assiduité est obligatoire à l'Estrie, qu'il y a le contrôle des absences à chaque fois. Voilà, donc, à tout ce qu'a dit Sophie, j'insisterai sur le fait qu'effectivement, c'est une bonne question. Une licence LEA peut être obtenue dans une université publique. Ce que rajoute l'Estrie, c'est ce qu'a dit Sophie, c'est-à-dire l'insertion, l'immersion en pays anglo-saxons en première année et puis surtout un accompagnement très précis, très personnalisé, ce qui explique d'ailleurs les taux de réussite que nous avons à l'Estrie et qui ne sont pas ceux d'université publique. Ensuite, nous avons une question de Claude Hilde qui demande quels sont les niveaux en langue attendus pour entrer à l'Estrie. Donc, en général, en première année, c'est un niveau B1 qui est attendu, c'est-à-dire un niveau fin de terminale, en sachant qu'avec les périodes de mobilité à l'étranger, à la fin de la troisième année, normalement, tous les étudiants ont un niveau C1. Voilà, il faut bien comprendre que l'Estrie, une de ses spécificités, c'est qu'on a trois langues de travail. Parmi ces trois, il y en a deux qui sont imposées, c'est le français et l'anglais. La troisième, c'est une des langues que vous avez travaillées en terminale en deuxième langue, donc l'allemand, l'italien, l'espagnol ou le chinois, et que les cours sont immédiatement donnés dans ces langues. Donc, l'Estrie ne fait que très peu de cours de langue. Il y en a en début de cursus, et puis très vite, ça devient des cours en langue. Donc, il faut une maîtrise suffisante de la langue pour pouvoir suivre les enseignements. Et c'est pour ça que nous avons une sélection qui est essentiellement basée sur le niveau de langue. Nous avons une autre question. En master, il n'est pas possible de continuer à étudier le chinois. Oui, effectivement, pour l'instant, faute de candidats, alors ce n'est pas pour d'autres raisons, parce qu'au départ, ça avait été mis en place, et puis ça a été arrêté, faute de candidats. Donc, le chinois, en tout cas, nous sommes désireux de développer davantage le chinois, mais encore faut-il qu'il y ait des étudiants, et pour l'instant, les effectifs sont très faibles. Donc, ça limite les possibilités de mettre en place des groupes de chinois. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, si vous en avez, nous sommes à votre disponibilité toute l'après-midi jusqu'à 17h30 pour répondre à votre chat. Il y a plein de questions ? Alors, il paraît qu'il y a plein de questions, donc on va essayer de trouver les questions. J'en profite pour vous dire que nos portes ne sont pas ouvertes malgré le nom de cet après-midi ou de cette journée, mais par contre, n'hésitez quand même pas à prendre rendez-vous pour venir nous voir si vous le souhaitez. Nous recevons les candidats et leur famille qui le demandent. Donc, nous pouvons, moi je suis prêt à recevoir les personnes qui s'interrogent, qui veulent un conseil. Nous sommes des conseillers, je ne dirais pas totalement désintéressés, mais en tout cas, on essaye d'être objectifs et si on pense que l'estrie n'est pas pour vous, on ne va pas vous pousser à venir à l'estrie. Donc, on essaye de vous donner un conseil, on connaît bien, moi ça fait pas mal d'années que je suis dans le système, donc je connais quand même assez bien le monde de l'enseignement supérieur et mon objectif n'est pas de remplir à tout prix l'estrie, on n'a pas de problème de remplissage, entre guillemets, donc on ne cherche pas des candidats à tout prix, mais par contre, de vous aider, notre vocation, c'est quand même d'aider nos jeunes à trouver ce pour quoi ils sont faits et d'aider à le faire, ce n'est pas de les forcer à faire quelque chose qui n'est pas fait pour eux. D'accord, bon, désolé, il y a plein de questions en fait, le curseur s'était bloqué. Donc, j'ai une autre question, au niveau de l'alternance, quels sont les effectifs actuels, qui sont les responsables d'alternance ? Alors, les effectifs actuels sont faibles, on a ouvert cette année, c'était une année difficile, tout le monde en est bien conscient pour ouvrir, donc on a ouvert cette année, donc cette année, on a ouvert avec 15 étudiants, enfin 16, mais on a déjà arrêté, donc ça fait 15, 15 étudiants, 5 sur le parcours de CIL, et 10 sur le parcours MIS, donc voilà, donc une quinzaine d'étudiants pour un démarrage, on est assez content, on aurait aimé un peu plus, bien sûr, mais on pense que dans les années à venir, on va atteindre notre objectif, qui n'est pas d'avoir 50 étudiants en alternance, mais c'est d'en avoir une vingtaine, entre 20 et 30 par diplôme en alternance, donc je pense que dès l'année prochaine, on en aura plus, et que ça va monter progressivement. Ensuite, j'ai une autre question, de Marceau, qui dit, si j'ai bien suivi, le titre obtenu est niveau 7 au RNCP en 5 ans, certaines écoles aboutissent à un niveau 6 au bout de 5 ans, comment s'explique la différence de niveau, et quelles sont les conséquences concrètes sur le marché du travail ? Alors, le niveau 7, c'est ce qui s'appelait avant le niveau 1, ça a changé, donc c'est le niveau normal d'un bac plus 5, donc un ingénieur est à ce niveau-là, pas une école de management, une école de commerce en 5 ans, une grande école, toutes les grandes écoles sont à niveau 7, donc c'est le niveau bac plus 5 normal, alors après, il y a des exceptions à ça, quelles conséquences ? Quand vous arrivez avec un niveau 7 sur le marché du travail, vous êtes positionné d'emblée sur un statut cadre, c'est ça qui est une différence importante, c'est recherché par un certain nombre d'entre vous, c'est pas toujours un absolu, d'être cadre, ça peut ne pas vous garder à grand-chose dans certaines entreprises ou dans certains cas, il ne faut pas viser à tout prix cela, mais un niveau 7, c'est un bac plus 5, comme une école d'ingé ou comme une école de management, donc voilà, on est à ce niveau-là, comme un master, un master c'est un niveau 7, donc nous on est niveau master. Ensuite, Tara nous demande si en parallèle d'une autre licence au sein de l'UCLI, psycho, droit, etc., on peut suivre des cours d'anglais à l'Estrie ? Alors, la réponse est non, pas d'anglais, l'Estrie assure l'anglais pour d'autres parcours de l'UCLI, donc vous ne pouvez pas suivre les cours d'anglais de l'Estrie, mais vous pouvez avoir les profs de l'Estrie qui sont chez vous, en fait, qui sont pour vous. Donc, dans certains parcours de l'UCLI, c'est l'Estrie qui gère les cours d'anglais et d'ailleurs d'autres langues, le chinois par exemple, aussi à l'ESDS. Donc voilà, par contre, pour d'autres langues plus rares, il arrive que nous accueillions des cours des étudiants d'autres cursus, par exemple, je crois, des étudiants de lettres qui viennent suivre des cours de... Ils viennent en italien. Voilà, en italien, et puis je sais qu'il y a aussi des étudiants de psycho qui viennent en japonais. En japonais, oui. En sachant que le suivi des cours est possible, il faut que votre emploi du temps soit compatible avec celui de l'Estrie. Voilà, ce qui n'est pas toujours simple. J'ai une autre question. Pour le Master Traduction, est-il préférable de suivre un parcours bilingue ou trilingue ? Moi, je dirais trilingue. Évidemment, quand vous maîtrisez trois langues de travail, vous avez un atout supplémentaire par rapport à celui qui n'en maîtrise que deux. Aujourd'hui, être capable de travailler en français et en anglais, ce n'est pas le cas général, mais enfin, ce n'est pas rare quand même. La plupart des étudiants qui sortent des parcours au bac plus 5 sont censés, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sont censés être capables de travailler en français et en anglais. Si vous êtes capable de travailler en français, en anglais, et en allemand, en espagnol, en italien, vous avez un atout supplémentaire. Donc, nous, l'Estrie, depuis toujours, est une école avec trois langues de travail. C'est une de nos fiertés, c'est aussi une de nos contraintes parce qu'effectivement, on ne peut pas recruter en sortie de bac, en post-bac, on ne peut pas recruter des étudiants qui ne maîtrisent pas suffisamment leur deuxième langue. Donc, ça réduit le champ des possibles, c'est bien évident, mais si la question est posée en termes de « a-t-on intérêt ? », la réponse est clairement « oui », on a intérêt à garder trois langues de travail. On fait la différence quand on a trois langues avec celui qui n'en a que deux. Une autre question, avoir étudié à l'étranger, est-il obligatoire pour entrer en quatrième année ? Non, avoir étudié à l'étranger n'est pas obligatoire puisqu'on vous a dit que chez nous, en troisième année, on a à peu près un tiers de la promo qui part en mobilité universitaire, donc qui va faire un semestre en université étrangère et les deux autres tiers font des stages à l'étranger, donc ils n'ont pas étudié à l'étranger. Par contre, ils sont passés par l'étranger, ils ont eu une expérience internationale et ça, c'est important, c'est très important. Alors, il y a quelques étudiants qui nous rejoignent en quatrième année qui n'ont pas fait ça, je pense que ce sont vraiment des exceptions. La vocation de l'ESTRI, vous l'avez compris, c'est l'international et c'est un handicap de ne pas être allé à l'étranger quand on vient en quatrième année à l'ESTRI. Ensuite, une question d'Anna qui nous demande quelle est la procédure d'inscription pour un étudiant étranger. Alors, si vous souhaitez intégrer le premier cycle, la procédure d'inscription sur Campus France est obligatoire pour un étudiant étranger. Donc, soyez bien vigilantes car il y a une date limite pour cette inscription qui est mi-décembre. Donc, si jamais vous faites votre demande d'inscription après cette date, votre demande ne pourra pas être prise en compte. En revanche, pour les étudiants étrangers qui souhaitent intégrer un master, un niveau master, donc le deuxième cycle, la procédure Campus France n'est pas obligatoire. Une autre question. Alors, comment se sont passés les cours durant le confinement et la COVID ? Alors, durant le confinement, les cours ont été mis en ligne. Donc, pendant la première période de confinement, les cours ont été tous mis en ligne avec des outils comme ceux que nous utilisons en ce moment, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça ne s'est pas trop mal passé. Les examens aussi ont été proposés en ligne. Donc, voilà, ça, c'était la période du printemps dernier. Cette année, nous avons retrouvé des étudiants en septembre et à l'Estrie, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, il y a une spécificité, c'est que même si nous avons 120 étudiants, nous n'avons pas de cours en amphi avec la totalité des étudiants ensemble. Donc, à minima, ils sont coupés en deux groupes, ils sont répartis, je devrais dire, plutôt en deux groupes. Donc, au maximum, on en a une soixantaine ensemble, il n'y a pas de cours à 120. ce qui fait que même avec les mesures de distanciation, compte tenu des salles et des amphis que nous avons, nous avons réussi à organiser la plupart des cours en présentiel lors de cette rentrée. Et puis là, ma deuxième phase de confinement est arrivée et nous avons remis tout le monde à distance. Donc, actuellement, nos étudiants sont à distance. il semblerait que le Premier ministre ait annoncé hier soir et ce matin et notre président aussi qu'il reviendrait peut-être le 4 janvier. On s'attendait plutôt à les retrouver vers le 4 février, mais il semblerait que l'ouverture des universités va être avancée par rapport aux derniers éléments dont nous disposions. Donc, on navigue un petit peu à vue. Les cours en ligne se passent bien. il faut aussi qu'on vous rappelle qu'à l'Estrie, il y a beaucoup de cours en langue. Donc, les cours en langue, c'est parfois avec des effectifs qui sont relativement modestes. On a beaucoup d'hispanisants, donc on a à minima deux ou trois groupes d'étudiants dont la troisième langue de travail, c'est l'espagnol. Et par contre, on a moins d'italianisants, moins de germanistes et moins de cinisants comme vous pouvez l'imaginer. Donc, là, les cours sont en petits groupes et en tout petits groupes parfois et même en ligne, ça se passe très bien parce que chaque étudiant est connu de son enseignant. En plus, on a eu quand même la période de septembre où on a pu faire connaissance avec nos étudiants, notamment ceux de première année qu'on ne connaissait pas trop, comme pas du tout même. Donc, voilà, après, ils sont repérés. Hier, j'ai discuté avec une enseignante qui ne connaissait ses étudiants que depuis septembre, mais qui, malgré tout, avait très bien en tête qui était bien à son cours, qui, voilà. Donc, on vous a dit tout à l'heure qu'on était dans une école où c'est très personnalisé, donc nous vous repérons, ça a des avantages. Parfois, pour certains, ça peut d'ailleurs présenter des inconvénients, mais bon, voilà, nous vous appelons par vos prénoms quand nous vous croisons. Donc, voilà, vous n'êtes pas des inconnus. C'est une différence peut-être avec d'autres lieux que tout à l'heure on répondait à cette question. Vous n'êtes pas des numéros, vous n'êtes pas des inconnus. on vous accompagne, on vous appuie, on vous surveille parfois, on s'assure que vous êtes bien là, même à distance. On vous appelle si ça s'avère qu'on vous perd un petit peu. Voilà, vous êtes soignés, on va dire. Donc, c'est un des avantages et quand le confinement nous tombe dessus, eh bien, nous suivons assez bien ce qui se passe. Alors, on a deux questions qui se rejoignent. La spécialité LLCE est un atout lors de la sélection des étudiants de première année et y a-t-il des options à faire pour mieux valoriser son dossier ? Donc, au niveau des options en terminale, il n'y a aucune option qui est obligatoire pour intégrer l'estrie. après, il y en a certaines, notamment comme la LLCE qui sont plus préconisées. Voilà, ce n'est pas une question d'options ou de, voilà, vous comprenez un peu l'esprit de l'école, je pense. Pour nous rejoindre, il faut nous convaincre que vous avez un goût particulier pour les langues, que vous avez, les langues, c'est un outil, un outil de relation, donc que vous êtes quelqu'un qui aimez être en relation, que vous avez une certaine mobilité intellectuelle, géographique aussi, bien sûr, mais intellectuelle, que vous êtes capable de vous intéresser à comment pense quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète qui ne pensera pas comme vous de toute façon. Donc, c'est un peu ça, c'est ces profils-là que l'on recherche. Je pense que ces profils-là ont un bel avenir devant eux parce que les problématiques, le Covid, c'en est un exemple absolument flagrant, mais les problématiques qui vous attendent, vous, les jeunes qui arrivez derrière nous, sont des problématiques mondiales. Vous voyez bien avec le Covid, donc, ou la Covid, peu importe, donc, les problématiques de réchauffement climatique, on peut faire ce qu'on veut dans son village, ça ne changera pas la face du monde. C'est des problématiques mondiales. Donc, moi, je suis convaincu que des jeunes qui ont le goût des langues, qui sont capables de communiquer dans plusieurs langues, qui ont le goût de la rencontre, qui ont le goût de la mobilité, du déplacement au sens aussi philosophique aussi, c'est-à-dire je me déplace, je sors de mon cadre à moi, de mon petit confort, de ma façon de voir le monde pour m'intéresser à la façon dont l'autre le voit. Je pense que ces jeunes-là, seront des acteurs du changement inévitable qui nous attend, des acteurs importants, auront des atouts importants pour changer le monde. Donc, moi, mon ambition, c'est de faire de vous des changemakers, comme disent certains, des gens qui vont être des acteurs qui comptent dans le monde de demain. c'est beau, ce que je raconte. Ensuite, une autre question de Julia qui demande combien d'étudiants seront sélectionnés pour le master en alternance, traduction, spécialisé, interprétation, liaison, et qui ajoute qu'il y aura un diplôme étranger, donc une licence. Comment se passe le processus de sélection ? Alors, le processus de sélection, c'est un jury, un jury qui, cette année, n'a pas pu avoir lieu avec des entretiens, mais l'objectif, c'est que nous vous rencontrions, donc c'est qu'il y ait des entretiens. On n'a pas pu les réaliser cette année, mais j'espère qu'on pourra les réaliser l'an prochain. Donc, le processus de sélection, c'est une sélection sur dossier, et puis, sur dossier, on retient un certain nombre de candidats qu'on déclare admissibles, et puis, ensuite, on les convoque à des entretiens, et à l'issue de ces entretiens, certains admissibles deviennent des admis, et d'autres, on va voir ailleurs parce qu'on ne les retient pas forcément. Et je crois que j'ai oublié la moitié de la question, c'était quoi l'autre partie de la question. Combien de personnes seraient intégrées au parcours traduction spécialisée notamment ? On n'a pas de limites. Une des limites de l'alternance, c'est qu'il faut trouver une entreprise. Donc, nous, on vous aide à la trouver, on a un réseau d'entreprises qui nous fait confiance, mais, malgré tout, si vous ne trouvez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas faire d'alternance. Donc, au jour d'aujourd'hui, la limite, elle est là. C'est-à-dire que, pour l'instant, quand on a sélectionné les candidats, tous ceux qui ont trouvé une entreprise derrière sont avec nous. Et puis, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas trouvé d'entreprise dans un temps suffisamment court et qui, donc, nous ont quittés après avoir suivi quelques cours ici. Donc, on vous laisse du temps. la réglementation, la réglementation vous laisse du temps elle aussi, donc, vous avez le droit de prendre du temps. On a encore 10 minutes, je vois, pour vous parler, donc, nous aussi, on va prendre les 10 minutes qui nous restent. Et, voilà, donc, vous pouvez démarrer, même si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez démarrer avec nous si on vous a admis. et puis, il vous reste encore deux mois à peu près. Les étudiants qui n'ont pas trouvé d'entreprise, certains nous ont quittés, donc, dans le courant du mois de novembre alors qu'ils avaient démarré avec nous début septembre. Donc, ça laisse un petit peu de temps mais si vous vous intéressez à l'alternance, on ne peut évidemment que vous encourager à commencer à regarder, à chercher des entreprises qui peuvent vous accueillir dès le printemps, dès le mois d'avril. Nos sélections sont dans ces moments-là à peu près mais de toute façon, vous pouvez déjà faire des démarches auprès d'entreprises avec potentiellement plusieurs diplômes sous le coude et ensuite, une fois que vous êtes admis chez nous, être plus précis dans vos choix. Ensuite, quel est le niveau requis en langue pour l'admission en M1 et formez-vous vos étudiants à la pratique de l'interprétation de liaison en conditions réelles. Au niveau du niveau en langue, pour intégrer le master, en général, les étudiants ont un niveau C1. Pour la question de la pratique de l'interprétation de liaison, tout au cours du cursus, vous avez des cours d'interprétation de liaison, c'est-à-dire que vous allez travailler dans des laboratoires de langue en condition avec les casques et, effectivement, nos étudiants ont déjà participé à des missions d'interprétation de liaison, notamment pour Médecins Sans Frontières et également, pendant plusieurs années, avec Quai du Polar. L'Estrie peut-elle m'aider à trouver un logement sur Lyon ? Donc, l'Estrie, non, mais l'Université Catholique, oui, puisqu'on dispose d'un service logement qui vous met en relation avec des particuliers qui ont des offres de location ou alors, le CLI gère également deux résidences universitaires, donc la maison Saint-Bernard et la maison Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est ça. Donc, vous pouvez bénéficier de chambres universitaires dans ces deux résidences. Il y a aussi, pardon Sophie, il y a aussi, on a des accords avec le CRUS, donc il y a aussi dans les résidences universitaires classiques des chambres qui sont réservées pour les étudiants de la Cato, de l'UCLI, donc de l'Estrie. Mais la question du logement à Lyon est une vraie question, donc c'est une bonne question qui est posée parce que ce n'est pas très facile de se loger à Lyon, il y a beaucoup de demandes et pas tant d'offres que ça, donc si vous envisagez de venir sur Lyon faire vos études, je vous invite à prendre contact dès maintenant avec notre service logement dont vous trouverez les coordonnées sur notre site et à expliquer que vous êtes candidat dans telle et telle école de la Cato, donc à l'Estrie, je pense, là où nous sommes, et après réserver déjà des logements. Alors, il faut un logement. Il faut savoir aussi que nous avons quelques chambres dans une résidence que nous avons construite juste à côté de notre campus avec Habitat et Humanis et que ces chambres sont avec un loyer modéré en échange de services à d'autres résidents. C'est une espèce d'habitat partagé avec des résidents qui ont besoin d'être aidés pour telle ou telle raison parce que ça peut être des SDF qui sortent d'hôpitaux et qui font un séjour dans ces résidences pour se requinquer parce que c'est impossible dans leur logement puisqu'ils n'en ont pas. Voilà, donc moyennant une aide à ces personnes qui peut être dans leur démarche administrative, qui peut être dans leur compétence informatique, qui peut être pour leur faire leurs courses, etc. Les loyers sont réduits. Donc là aussi, il y a un nombre de places limité. Si ce genre d'opération peut vous intéresser, et nous avons chaque année des étudiants, évidemment, qui sont intéressés, eh bien, il faut vous manifester auprès de notre service de logement assez vite. Ensuite, une question. Je suis étudiante en troisième année de LLF-CER et j'apprends le chinois depuis deux ans dans l'espoir de devenir interprète en quatre langues de travail. Cela sera-t-il possible après un decile ou est-ce seulement un diplôme d'interprète dans les langues étudies ? Alors, le chinois ne fait pas partie des langues de travail, dans le parcours de traduction. Ensuite, le certificat, c'est un certificat d'interprète de liaison. L'interprétariat de conférence, c'est une formation, enfin, c'est un an supplémentaire après un parcours en cinq ans comme à l'Estrie puisque c'est une technique d'apprentissage bien particulière. Je rencontre dans une demi-heure, je pense, ou dans un quart d'heure, une personne avec qui nous risquons de monter un diplôme d'interprétation de conférence. Voilà, alors, si vous êtes déjà en troisième année, ça va peut-être être un peu short pour vous accueillir, mais on se prépare à faire des choses comme cela, d'autant plus qu'il y a des belles échéances qui arrivent, notamment les Jeux olympiques en 2024 en France et pour lesquels on aimerait se préparer à former des interprètes de conférence, c'est-à-dire de l'interprétation simultanée. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, l'interprète de liaison, c'est quelqu'un qui est habitué à traduire de façon différée et l'interprète de conférence, c'est quelqu'un qui est capable de traduire au fur et à mesure de l'échange devant un public important. Ensuite, Honoré nous demande combien d'heures de cours comptent le Master-TIL avec et sans alternance ? Alors, c'est le même nombre avec et sans alternance. Tout à l'heure, c'est apparu dans une diapo, c'est on a 840 heures de cours sur deux années. Voilà, alors sur le Master, en alternance, ça se répartit pendant les deux années sur les périodes où vous êtes à l'école, donc les 12 semaines par an où vous êtes à l'école. En statut étudiant, c'est regroupé sur le début de l'année et c'est un peu dense, c'est un peu dense, les étudiants se plaignent un peu d'ailleurs de la densité, donc l'année prochaine, on va mieux agencer ça pour que ça soit moins dense, mais il y a entre 30 et on va dire en moyenne entre 30 et 36 heures de cours par semaine, c'est ça ? Voilà, donc c'est un peu dense, mais en France c'est comme ça, c'est les étudiants qui travaillent le plus de toutes les personnes, tous les Français, c'est les étudiants qui travaillent le plus, ils ont 30 heures de cours et puis après ils ont plein de travail perso, donc voilà, chercher l'erreur. Du coup, nous n'avons plus de questions pour l'instant, donc comme dit précédemment, nous vous invitons à nous rejoindre toute la comédie sur le chat, vous pouvez également nous contacter pour échanger de vive voix au 04 72 32 50 40 donc vous retrouvez toutes les coordonnées sur notre site et puis si jamais les portes ouvertes ne peuvent pas se faire en présentiel la prochaine fois, il y a également possibilité de nous contacter pour pouvoir prendre un rendez-vous et puis vous expliquer un peu plus nos formations et éventuellement vous faire visiter les locaux. Voilà, plus de questions, merci de votre attention, nous on ne vous voit pas donc c'est un petit côté un peu frustrant mais c'est comme ça et voilà, on était très heureux de vous partager notre passion de l'estrie cet après-midi et n'hésitez pas à nous solliciter de la manière que vous voulez pour vous en parler, vous voyez qu'on en parle assez volontiers et avec pas mal de plaisir donc pas de soucis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada